coucou mes bijoux voilà comme ça fait du bien de vous retrouver j'espère que vous portez bien et qu'on n'ait pas fait de bêtises durant la semaine hum j'espère bien voilà nous nous retrouvons pour une autre édition de dos voilà vous l'avez compris on parlera de tout vous le savez déjà les sujets que vous abordez au parc la cuisine la cuisine la piscine et bien sûr pendant ces périodes de vacances voilà vous pouvez prendre un temps à voyager dans la plage dans votre yacht pourquoi pas ah oui tiens la dernière fois que tu m'as invité dans ton yacht c'était depuis très longtemps ben ça fait il ya bien longtemps parce que entre temps il est tombé en pande et puis je dis je préfère maintenant voyager en avion c'est plus c'est pas comme ça le jet privé de la dernière fois ben non pas encore de jet privé mais bon c'est c'est au programme ok en tout cas on parle de la brouette pour ceux qui veulent le savoir vous savez il a une très belle brouette une fois on a fait c'était en même temps tu n'es pas obligé d'avoir bien voilà mes bijoux vous l'avez bien compris donc nous allons vous chouchouter durant cette émission pour aujourd'hui mes bijoux nous allons parler bien évidemment de nos petits bouts de choux tous ceux qui en ont déjà les enfants et le thème sera tablettes et téléphones pour enfants pour vous contre si la question m'est posée comme ça je dirais l'enfant qui sommeille en moi l'enfant qui sommeille en moi veut bien avoir sa tablette et la garder voilà il vous a déjà donné le temps de ce débat qui ne sera pas des plus évident ça je peux vous l'assurer eh bien n'oublions surtout pas bien après nous aurons la chronique du personnage atypique le docteur donc celui-là pour qui vraiment et voilà il a tout dit donc mes bijoux ne quittez pas on se retrouve juste derrière pour mathématiques tablettes et téléphone pour enfants êtes-vous pour ou contre téléphone et tablettes pour enfants pour ou contre tous ben oui cette question tu la pose encore une deuxième fois tu voir combien je suis embarrassé alors je vais commencer par dire que voilà les avis que nous donnons ce sont les avis de nos différentes expériences et bien sûr ceci part du constat selon lequel une fois de l'autre côté voilà en europe en loin de chez vous de toutes les façons dans votre ailleurs il devient un tout petit peu difficile d'entretenir les enfants de les distraire parce que vous vous rappelez bien sûr en afrique il ya toujours une tata il ya toujours un tonton il ya toujours une nounou une maman voilà c'est le mot qui n'échappait qui va en prendre au soin et puis leur inculquer les valeurs bien sûr que c'est très important mais compte tenu de la distance c'est très difficile c'est très difficile de les avoir ici autour de nous avec notre petite famille mais il reste quand même que les enfants ont besoin de leur espace à eux ils ont besoin de se distraire en dehors pour ceux qui vont déjà à l'école en dehors de l'école ils ont besoin de pour ceux qui ne vont pas encore à l'école mais qui doivent apprendre à parler et la langue qui est souvent difficile pour les parents la transmission de la langue du pays d'accueil est souvent très difficile pour les parents donc du coup certains parents trouvent très facile de connecter des enfants à des chaînes youtube ou alors des petits microprogrammes pour que les enfants puissent voilà s'habituer à ce qui sera désormais leur univers c'est donc le prétexte d'une telle émission d'une telle interrogation et merci de m'inviter à pouvoir donner mon avis que j'espère tu en fais nous la donner ce qui ne va pas tarder à venir bien sûr mais vous avez compris si je tire de long en âge c'est parce que la vie que j'ai n'est pas prêt de sortir et moi qui voulait écrire bon voilà vous l'avez compris c'est difficile dans ce contexte où nous sommes éloignés de cette grande famille qu'elle a d'autres et nous savons la famille africaine c'est pas toujours le père et la mère les frères c'est également le cousin c'est également l'ami du papa également la marraine de la de notre soeur donc nous sommes très loin de ce contexte pour pouvoir avoir une personne à côté et nous aidera mais à lancer un coup d'oeil sur le bout de chou quand nous avons peut-être autre chose à faire donc raison pour laquelle plusieurs parents sont tentés de parfois donner la tablette ou bien de mettre l'enfant devant le téléviseur pour l'occuper pendant que pendant qu'il va à leurs occupations et donc le souci c'est de savoir est ce que c'est bien est ce que c'est bien bon le temps que tous me donne un second avis voilà moi je vais tout simplement dire que c'est très complexe ce sujet et j'aimerais vraiment que nos mamans ou bien nos frères nos soeurs nos papas qui aimeraient partager leurs expériences nous laisse cela en commentaire afin que nous puissions également à en apprendre sinon nous ne pouvons donner que des voilà des expériences vécues et pour ma petite expérience je me dis c'est c'est pas très bon c'est pas très bon et mais maintenant tout dépend de l'âge je me dis c'est vrai jusqu'à un an un an un an et demi ce sera difficile ce sera très difficile de d'empêcher l'enfant peut-être de je sais pas qu'il tomber sur un téléphone c'est les visions téléviseurs je me dis c'est un peu difficile merci on réussit ce serait l'idéal vraiment dans d'empêcher et d'apprendre plutôt des petits bouquins de lecture des petits jeux nous avons des tu sais tu sais je n'ai pas monté pas j'ai plutôt une autre préoccupation et je me dis c'est vrai non un an et demi c'est difficile que l'enfant et d'autres distractions qui ne soient faits c'est vrai il ya des petits livres où il apprend à regarder des images et tout mais l'autre préoccupation serait est ce que il faudrait il ne faudrait pas plutôt accommoder l'enfant à son temps mais choisi et sélectionné les contenus qui lui sont proposés mais de toutes les façons c'est un débat nous avons dit voilà un sujet suffisamment ouvert et vos avis en commentaire seront les plus précieux pour nous effectivement en attendant il se pourrait que nous ayons à faire un petit transfert un petit détour quelque part pour recueillir un avis oui parfaitement tous j'espère qu'elle est disponible mais en tout cas si elle l'est c'est sûr elle va décrocher coucou ma tata voilà je t'appelle en direct de l'émission tostas que tu connais très bien et je suis avec tous à côté de moi et voilà tu sais le gars c'est ma bête dans ce studio oui il te passe le gros bonjour voilà ma tata bon j'avais préoccupation la thématique d'aujourd'hui cette tablette et téléphone pour enfants pour ou contre et nous aimerions avoir ton avis parce que nous savons que ça fait déjà plusieurs années que tu que tu prends très bien soin de nos bouts de choux que j'envoie déjà un coucou et un gros bisou et donc nous aimerions avoir ton expérience particulière toi qui est maman et qui qui le vit tous les jours voilà ok alors je vais dire que tout dépend de mes chers parents parce que tous les enfants d'aujourd'hui sont très accros d'accord je peux pas je vais je vais je vais le faire mieux voler en fait ok pour le centre que par exemple mes enfants ils utilisent des tablettes éducatives ah je vois il y a des tablettes qui sont faits pour eux en fait genre il y a des jouets qui étaient assez bloqués donc on a programmé ça en pense qu'ils ne peuvent pas avoir accès à cet été aussi ah d'accord intéressant justement il y a des jouets il y a le bref il y a tout ce que tu peux connaître l'éducation de l'enfant hum hum nous avons pris à notre fille mais là il faut que le parent soit capable de pouvoir s'organiser en fait avec l'enfant oui oui je vois c'est qu'il y a des gens et là c'est d'être une heure ou deux heures par jour pour ce qu'elle regarde à ta biette disons max une heure ça dépend des préférences de l'enfant de fréquence on peut dire une heure ou deux ça dépend des artistes de la journée et elle doit savoir que après cette heure là elle doit carrément oublier peu importe des caprices peu importe ce qu'elle veut elle doit oublier parce qu'à autre chose c'est dans tous sens que je vais dire que je suis pour parce que ça c'est aussi l'enfant à développer tout à fait et là maintenant qu'est-ce que je vais rajouter par rapport à ça et pour l'éducation de l'enfant le parent doit faire en sorte que si l'enfant a la tablette moi nous sommes pratiques là-dessus si l'enfant a la tablette et que l'étranger entre en maison l'enfant doit pas rester à la tablette ah d'accord l'enfant doit pas défendre la tablette ou bien du téléphone ou bien si il y a quelque chose à faire elle est capable d'interrompre ce qu'elle est en train de faire pour écouter ce que le parent est en train de dire ou bien l'éducation en train de dire c'est dans ce sens que je suis pour mais ça dépend de comment le parent doit organiser mais il doit s'organiser à l'enfant ok ma tata et juste une petite question et à partir de quel âge déjà vous avez essayé d'inculquer cela aux enfants nous avons essayé à trois ans mais c'était un peu trop tôt parce qu'elle n'arrivait pas encore à comprendre qu'à un moment il n'est pas si détaché de ça nous avons interrompu et à 4 ans non à 4 ans encore c'est devenu 5 ans quand il était déjà un peu plus conscient d'accord on peut ce qui est bon ce qui n'est pas bon pas comme des adultes au niveau de l'enfant quand je dis non seulement effectivement être strict justement justement moi j'aurais une autre question alors c'est de savoir voilà nous avons un background africain et puis parfois on a bien de choses à vouloir transmettre à nos enfants que ce soit au niveau linguistique que ce soit au niveau de notre identité culturelle est-ce que dans les contenus choisis il y a quelques ans qui intègre cette relation avec notre culture d'origine bien sûr par exemple ici chez moi on parle carrément français ce qui fait que elle quand elle est prête et que ça s'appelle d'écouter en majeure partie des étudiants animés par exemple c'est en français c'est qui moi je crois que dire la langue sacrée à notre culture oui c'est déjà ça non certainement pas si je ne me trompe pas et puis il a son temps il a aussi sa langue maternelle du coup on va peut-être mettre des trucs qui parlent dans les qui font des conversations en langue maternelle ou bien des musiques de chez nous des trucs comme ça ou bien des danses de chez nous pour qu'elle puisse un peu avoir une idée quoi par exemple quand on va mettre le bébé et à savoir que ça c'est la danse de chez nous automatiquement waouh ça c'est oui et ben là au niveau du le niveau du vestimentaire on prend aussi la peine à l'inculquer sans wow très pertinent vraiment merci ma tata je savais que tu es ma tata qui ne me lâche jamais voilà c'est ma tata oh vraiment merci beaucoup ma tata voilà vous je vous ai dit c'est une maman formidable je ne peux pas l'appeler je savais qu'elle allait décrocher dès qu'elle voit ta grâce au téléphone c'était un plaisir de t'avoir avec nous c'est ça que je vous ai satisfait bien sûr toujours toujours ma tata merci beaucoup gros bisous à nos à nos bouts de choux et nous espérons vraiment suivre cet exemple là et bien plus encore merci bon revoir merci bonne soirée voilà c'était donc notre une maman voilà vous l'avez vous l'avez constaté qui a essayé et qui continue de faire de son possible tout tout ce qu'elle peut d'ailleurs je peux te dire une chose oui à chaque fois que tu as recours à ces personnes là je suis jaloux et pourquoi donc et parce que tu as tout ce que tout ce dont tu as besoin moi j'essaie de produire tout ce qu'il y a d'intelligence mais vraiment de la fine flore de l'intelligence mais après tu as toujours besoin d'aller socialier tu sais pas pourquoi ah non 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 t'inquiète je sais que tu as tu hein c'est juste que c'est une question c'est pas une question de quoi que ce soit ben ouais c'est une question de rien du tout exactement mes bijoux et c'est ça le nœud du problème mes bijoux voilà nous attendons vos avis en commentaire donnez nous vos impressions est-ce que vous chez un moment vous avez commencé plutôt l'éducation de vos enfants avec la tablette sans tablette partagez dites nous ça ça aidera plus d'hommes nous en sommes persuadés mais surtout surtout parce qu'il y a plein de parents qui regarderont cette vidéo et voilà peut-être leur suggérer et partagez avec nous les programmes que vous utilisez pour initier vos enfants à la culture de votre chez vous à vous voilà que vous soyez originaires de quel que soit le pays africain je pense ici au Benin je pense au Sénégal la Côte d'Ivoire le Cameroun le Gabon voilà dites nous quels sont les programmes qui pour vous vous permettent de pouvoir transmettre à vos enfants voilà cet attachement à leurs origines et comme ça vous partagez un commentaire ça pourrait aider bien sûr et aussi des jeux quelles types de jeux vous donnez à vos enfants il y a des jeux éducatifs je ne sais pas en tout cas partagez et commentez au maximum parce que Tostas c'est vous qui l'a fait cette émission exactement c'est vous qui faites l'émission c'est vous qui faites la programmation c'est vous qui faites tout à la fin de retour donc dans notre studio mes bijoux voilà le thème d'aujourd'hui vous l'avez su c'était ta bête et téléphone pour enfants pour contre nous sommes satisfaits parce que nous nous sommes croire que vous allez laisser de nombreux commentaires vous allez liker vous allez partager ben oui bien sûr vous avez invité aussi surtout les gens à partager et bien sûr mettre des commentaires dans cette vidéo parce que vous savez la nécessité de poser ce genre de question c'est très important voilà effectivement et aussi vos appréciations vous savez toutes les critiques constructives nous seront utiles pour davantage améliorer et et vous satisfaire parce que c'est ça notre objectif ben oui vous satisfaire bien évidemment voilà à présent nous allons recevoir un personnage atypique j'ai envie de le dire oui oui phénoménal un international je ne sais pas tous international éminent professeur docteur tout ce que vous voulez mettre là dedans mettez seulement un philosophe opté vraiment pour celui-là non c'est plus qu'une question de courage papa en un seul mot docteur un seul adjectif doc depuis la nuit des temps l'on s'est toujours posé la question de savoir quelles étaient les origines de l'homme après même de réflexion même de spéculation je voudrais dire une piste de réflexion nous est proposée par un ami très cher collègue philosophe qui disait je cite un enfant qu'on est dû est un homme qu'on gagne fin de citation comment continuer de se torturer l'esprit et les ménages avec la question de savoir comment on fait des papas alors qu'on sait tous désormais que l'enfant c'est le père de l'homme si vous n'êtes pas d'accord avec cette autorité parentale à l'envers répondez à ces deux questions et puis on en reparle qui sait qui vous commande de sortir tous les jours et rentrer seulement le soir qui sait disais-je qui vous commande d'avoir un appartement un boulot mais qui sait à la fin qui vous commande même votre sommeil à vous quand je l'ai dit je convoque à présent la loi de la réciprocité et seuls les mathématiciens me comprennent pour vous dire qu'un retour de commandement est bien possible un retour de commandement de la dite autorité parentale celle de vos enfants bien sûr amour contre amour méchanceté contre méchanceté surtout éviter la pratique légère qui consisterait à gagner ou plutôt munir vos enfants de tablettes de smartphones et que sais-je encore de contenu que je n'ose citer ici et vous comprenez pourquoi aux raisons de vouloir les terres ou alors plutôt aux raisons de pouvoir profiter de votre temps à vous ici le risque est un tout petit peu grand car vous risquerez les terres les distraire bien sûr mais vous risqueriez surtout perdre ces maîtres qui transférerait leur autorité parentale sous d'autres cieux j'ai nommé les jeux vidéo bonjour la génération tête baissée bonjour le clic question pour un champion que serait votre vie à vous sans la présence de vos nouveaux maîtres parce que désormais vous êtes d'accord avec moi que ce sont vos maîtres je suis le docteur philosophe et mérite docteur d'or concha ou les intimes attention n'allez pas confondre mon nom à ce misérable mais d'un misérable peuple bien sûr que je blague dire des bêtises pour moi c'est la seule manière de prouver ma liberté en ce monde où les hommes philosophes pensent et raisonnent tant voilà mes bijoux c'était docteur d'or pour moi ce personnage il est comment on vous l'a dit il est très atypique je me suis marré comme pas possible et ouf j'ai chaud je crois qu'on va conclure c'est effectivement donc voilà abonnez-vous abonnez-vous au maximum activez la cloche de notification et bien surtout n'hésitez pas à liker c'est-à-dire mettre ce pouce bleu qui nous fait plaisir commenter s'il vous plaît et n'hésitez pas à partager cette vidéo et puis vous espérer on espère voilà vous retrouver prochainement voilà portez-vous bien bye à t 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